Ce qui est sûr, c'est que cette réforme va avoir beaucoup de gagnants, ce qui n'était pas initialement prévu tel quel, puisque malheureusement, on a beaucoup de ménages dont les revenus vont baisser. Que ce soit des salariés en chômage partiel pour lesquels le salaire va être à 84% et pas à 100%, que ce soit des intermittents qui ont complètement perdu toute activité, que ce soit des personnes qui avaient plusieurs contrats et qui n'en ont plus qu'un. Quand aujourd'hui, dans les APL, quand vous changez de situation, quand vous êtes au chômage, bien évidemment, vos APL s'ajustent. En revanche, quand vos revenus baissent sans changer de statut, là, l'APL ne s'ajuste pas. Donc, on considère chaque année, il y a environ entre 30 et 40% des allocateurs qui voient leur APL changer à la hausse ou à la baisse. Donc, au 1er janvier, ce sera probablement un peu plus. Ce sera plutôt 50% des allocateurs qui verront leur APL bouger. Ça ne veut pas dire 50% qu'ils la verront bouger à la baisse. Et très probablement, ça va beaucoup plus s'équilibrer que ce qu'on pensait quand cette réforme a été... A été...